Le commentateur royal, Richard Eden, a détaillé un chemin de retour pour les Sussex, et cela implique un mot significatif qui pourrait réparer une querelle royale en cours. Si Harry et Meghan devaient trouver un moyen de revenir à la vie royale, ils devraient « s'excuser » auprès de « ceux qui l'ont trahi », écrit le commentateur royal Richard Eden. La chaîne Palace Confidential estime qu'il « pourrait y avoir un moyen de revenir » dans la famille royale pour le duo. « Noël est avant tout une question de pardon », écrit Richard Eden. Comme tous les chrétiens le savent, avant le pardon, il faut se repentir. Et nous n'avons vu aucun signe indiquant que le couple basé en Californie est prêt à s'excuser auprès de ceux qui l'ont trahi par leurs insultes et leurs indiscrétions. En attendant, nous pourrions continuer à assister au spectacle improbable de l'ex-royal Fergie jouant un rôle plus important dans la famille royale que le deuxième fils du roi. Le couple basé en Californie devrait également « faire preuve d'une certaine contrition », écrit le rédacteur en chef du Daily Mail Diary dans la newsletter Palace Confidential. Ces commentaires surviennent alors que Sarah, la duchesse de York, a rejoint la famille royale au service de Noël de Sandringham, 30 ans après qu'elle et le prince Andrew ont demandé le divorce. Pour le roi Charles, l'invitation montre sa « capacité de pardon ». Alors que Sarah Ferguson rejoint son ex-mari, le prince Andrew, et des membres seigneurs de la famille royale. Bien que cette comparaison comporte de grandes différences, M. Eden a déclaré qu'elle montrait un chemin de retour pour les Sussex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada